Vous êtes à l'initiative de ce projet qu'on a appelé Binôme. Pourquoi avoir imaginé un tel projet ? Écoutez, depuis que je suis en charge de la personne handicapée, je visite très largement un tas d'institutions et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des artistes extraordinaires qui étaient finalement méconnus du grand public. Mais je suis aussi en charge de la politique scientifique et des merveilleux musées des beaux-arts ici à Bruxelles. Et donc je trouvais qu'il était important de faire quelque chose avec la politique scientifique et la personne handicapée. Et donc d'où l'idée du Binôme, de deux artistes qui se rencontrent, qui vivent d'abord une aventure humaine extraordinaire, qui apprennent à se connaître, qui s'enrichissent l'un l'autre. Et puis ça débouche sur une œuvre. Et puis cette œuvre, évidemment, elle est présentée et puis vendue au profit de Cap 48 qui grâce à ça, évidemment, va permettre de développer d'autres activités ô combien indispensables pour la personne handicapée. Alors justement, maintenant qu'on a vu les résultats, qu'est-ce que vous pensez de ces différentes rencontres et des résultats ? Moi, je pense que quand on voit le sourire, je dirais y compris dans les yeux de celles et ceux qui ont participé, ces Binômes ont bien fonctionné, ils se sont enrichis. Et certains m'ont dit, grâce à cette rencontre, on a appris des choses, on s'est remis en question, on a progressé, on a réfléchi, on a construit quelque chose de différent. Et je pense aussi que ça amène une immense fierté auprès des personnes qui connaissent le handicap, qui grâce à ça ont pu être valorisées, ont pu faire connaître leurs talents et le développer d'une autre manière que celle habituelle à l'intérieur d'une institution, d'un organisme. Et ça, je pense que ça, c'est ça l'ouverture. C'est ça, je dirais, qui est assez extraordinaire. Et j'espère que de plus en plus, dans des institutions telles que celle-ci, on va pouvoir présenter l'art différencié, le montrer à beaucoup plus large au public. Alors que diriez-vous justement à des artistes qui hésiteraient peut-être à travailler avec des personnes handicapées ? Je dirais à des artistes qui hésiteraient à travailler avec des personnes handicapées, de faire une fois l'expérience. Et je crois que cette expérience va leur permettre de révéler peut-être encore plus leur talent, de pouvoir s'ouvrir à d'autres horizons. Et je pense que c'est enrichissant, évidemment pour la personne qui connaît les handicaps, mais aussi pour l'artiste en lui-même, qui grâce à ça pourra probablement évoluer dans ses œuvres. Donc c'est l'enrichissement, c'est le partage, et c'est fabuleux. C'est une expérience alors qui pourrait porter ses fruits ou qui pourrait servir d'exemple ? J'espère que cette expérience ne sera pas one shot et que justement, on pourra peut-être s'ouvrir avec d'autres artistes, avec d'autres personnes dans le cadre de ce partage et de cette découverte et de cet enrichissement, oui. Merci beaucoup. Merci aussi.